Générique Merci mesdames et messieurs d'être avec nous dans ce numéro spécial d'Entre les lignes. Nous parlons de deux sujets d'actualité, deux sujets importants qui nous réalisent cet après-midi avec un cadre de la FDC de Modeste Batiloukobo. Nous parlons émolument des députés nationaux. C'est ce sujet qui fait polémique. Vous le savez, Martin Fayoulo a fait d'énormes évaluations selon lesquelles les députés toucheraient 21 000 dollars d'allocations mensuelles. Deuxième sujet, Gégère AFDC UNC. Quel est les nœuds du problème ? Que cherche-t-il réellement ? Je reçois Maître Bazin Pembe qui est un habitué de Congo-Bus, ce qui nous fait encore le plaisir d'être avec nous, Maître Bazin Pembe. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est ma toute première fois de participer à cette émission. Mais Congo-Bus, ce n'est pas la première. Non, je suis un habitué. Je suis un fils maison. Je salue ici le DG Christian Bossembé et le personnel de Congo-Bus, télévision. Merci beaucoup, Maître Bazin Pembe. Merci. Donc, disons merci également au DG Christian Bossembé pour la confiance placée en notre modeste personne. Voilà. Maître Bazin Pembe, on commence par le sujet qui vous tient particulièrement à cœur. J'ai lu votre tribune ce matin. Pourquoi vous avez fait cette tribune ? C'est une réflexion. Je suis un scientifique. Je suis un avocat. Je suis politique. Nous sommes appelés à répondre à certaines préoccupations que nous disons lorsque nous racontons certains paisibles citoyens, et même les Congolais, l'Anda, qui se posent plusieurs questions sur les poids politiques de l'AFDC, même du regroupement politique AFDC-A, sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Parce que les Congolais voient nos députés, qui sont émis sous la liste de l'AFDC, siégés à l'Assemblée nationale, même dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi j'ai pris l'option de cogiter sur les poids politiques de l'INC et l'AFDC. Mais quel est le nœud du problème ? Ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas un problème entre l'INC et l'AFDC. Il n'y a pas un problème. Pour prêve, le professeur sénateur modeste Bati Kwebo, lorsque son frère, le président de l'INC, a été arrêté, Bati, plusieurs fois, il a lancé le message de paix. Il a même appelé ses frères de l'Est, non pas marché, et il les a exhortés de laisser à chaque fois Vittel Kamer et entre les mains du Seigneur. Parce que Bati a compris que Kamer était dans des moments très difficiles et ça valait la peine à ceux qui aient des soutiens de part et d'autre. Il a lancé plusieurs fois le message. Donc, c'est pour dire à l'opinion qu'il n'y a jamais eu un problème entre les deux frères qui sont du même coin. Mais chacun a son parti politique. Chacun est vrai dans son coin. Mais ce qui est aussi évident est que chacun d'eux est leader dans les coins. Mais moi, j'ai voulu tout simplement faire voir à l'opinion nationale que, oui, on peut parler des leaders, mais lorsque vous regardez sur le plan politique, vous verrez que l'AFDC a l'ascendance sur l'INC en termes de députés provinciaux, nationaux, même certains sénateurs. Donc, si vous faites les calculs aujourd'hui, vous verrez que l'INC est dans les 28 combinés de provinciaux, même les nationaux. Mais vous verrez que... 28, 121, c'est pour l'AFDC. Oui, l'AFDC 121. Et donc, sur le poids politique, nous avons une supériorité. Nous prenons vraiment l'envol. À part ces faits, même lorsque vous descendez sur le terrain, vous allez voir qu'en termes... Bon, ça n'appelle pas polémique. J'ai soigné de réfléchir. J'ai réfléchi dans ma tribune. Vous verrez que sur le terrain aujourd'hui, Bati a pris au moins le temps d'imposer au moins ses infrastructures de par et d'autre en termes d'école, les universités en construction, et vous verrez même les déforages qu'il est en train de construire. Et même les hôtels. Dans toutes ces infrastructures, vous trouvez que nous, il y a des personnels. Il y a même des pères de famille. Donc, il n'est pas que dans la politique, il est aussi dans les sociales. Il travaille aussi pour aider les paisibles citoyens à retrouver au moins un niveau de vie considérable. Mais au sein de l'Union sacrée de la nation, on le sait, celui qui a pratiquement aidé Félix Sédédi à arriver là où il est, c'est aussi Vital Caméry. À l'époque, vous n'étiez pas là ? Ah, non. Caméry qui est parmi les candidats sur les sept candidats de l'opposition à l'époque qui s'opposaient à Joseph Camilla. Quand ils ont quitté Genève, c'est seule Caméry qui a soutenu Félix Sédédi aujourd'hui. Et donc, on va dire que l'apport de Caméry pour l'élection de Félix Sédédi est très, très considérable. Je n'ai pas la prétention de dénigrer ici ou bien de déconsidérer l'apport que l'INC a apporté au sein du cash. Parce qu'à l'époque, c'était cash. Il devait s'y aller. Il n'y avait pas que les deux. Il n'y avait pas que les deux. Non, je parle des leaders qui ont quitté Genève. Non, il y avait... Bon, les leaders qui ont quitté Genève, il y en avait tant. Il y avait Vital Caméry, il y avait le président de la République, Félix Antoine Chulombotisegui d'actuel. Il y avait aussi un certain leader aussi de l'Équateur, l'ancien gouverneur, même un député aussi. Il y avait tant. Il y avait tant. Mais ce qui était important est qu'ils ont quitté Genève. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir. Vous n'allez pas d'un coup ébranler les efforts que certains ont amenés au sein des lignes sacrées. Vous vous rappelez, nous sommes allés aux élections cash, FCC. Mais d'un coup, ça n'a pas marché. Le président de la République a opté pour une séparation avec nos amis du FCC. Il y a certains leaders aussi qui ont contribué à ce que nous ayons cette union sacrée entre autres. Bâti le club qui a été nommé informataire pour qu'il donne une majorité au président de la République. Donc, ce sont des éléments qu'on ne peut pas d'un coup effacer. Ce ne sont pas des éléments qu'on ne peut pas effacer d'un coup comme ça. Il faut aussi qu'on note que l'UNC a un accord particulier avec la famille politique du chef de l'État. Vous avez cité le cash. Or, la FDC, par rapport au rapprochement, Vittel Kamer est plus proche du fait que c'est qu'elle dit que Bâti le Cuebo. En termes de coalition, l'UNC est très proche du président de la République parce que l'UNC a un accord avec l'UDPS. La FDC n'a pas d'accord avec l'UDPS. C'est toute la différence. Oui, vous me parlez d'un accord. Je suis un juriste. Les conventions, les accords peuvent à tout moment changer. Nous sommes dans un aspect politique. Donc, ne voyons pas certaines choses qui sont devenues presque cadiques. Cherchez comment les renouveler. Le cash n'existerait plus aujourd'hui. Non, mais... Vous êtes un avocat, un juriste. cet accord a encore de la valeur du point de vue de la loi. Non. Maintenant, nous parlons de l'union sacrée. Nous ne parlons plus encore de cash. On ne sait plus si cash encore ses ténats et ses aboutissants. Nous parlons de l'union sacrée. C'est cette union sacrée qui entre de se battre aujourd'hui pour donner un deuxième mandat non contesté au président de la République. Décidément, l'AFDC, c'est la plus grande force politique de l'union sacrée. Vous êtes devant l'UDPS, devant le MLC, devant Moïse Katoumbi et l'AFDC, c'est la plus grande force politique de l'union sacrée. Vous savez, ce qui fait la différence entre nous, l'AFDC et les autres partis politiques, nous ne sommes pas regeillés. On ne peut pas prétendre que nous sommes au-dessus de toutes ces forces politiques. en termes de poids politiques. En termes de poids politiques. Non. J'ai fait état ici de certains chiffres, mais cela ne m'amène pas à m'enorgueillir que nous sommes de plus que les autres. Non. Loin de moi, l'idée, on a intérêt à considérer l'apport de tout un chacun au sein des unions sacrées pour propulser, pour chercher la cohésion au sein des institutions. Aussi, tenir ferme à cette opposition faible que nous avons aujourd'hui sur le terrain. Donc, je considère énormément MLC avec un leader. Je considère INC avec le président Caméré. Je considère IDPES aujourd'hui sous la direction du secrétaire général au dessin Kabouia. Je considère FDC sous le leadership du président du Sénat, le professeur sénateur Modeste Batoubouko. Donc, aucun parti ne peut être minimisé au sein des unions sacrées. Tous, nous avons une vision, nous avons une impulsion de travailler pour le bien-être du peuple congolais. Vous voulez travailler tous pour le bien-être du peuple congolais, mais quelle est cette vision de l'union sacrée? Certains vous appellent comme un monstre à plusieurs têtes. Quelle est cette vision? Non. Où menez-vous le peuple congolais? Nous appeler monstre à plusieurs têtes, c'est ne pas comprendre la vision, même la logique aujourd'hui du président de la République. Félix, c'est dans une logique avec les dévises le peuple d'abord. Il faut servir, il faut être rédévable vis-à-vis de ce peuple. À chaque fois qu'on pose un acte, même si les chiffres ne suivent pas, on doit quand même... Les chiffres en termes de... Les chiffres en termes de réalisation. Non, mais vous avez les routes, vous avez les hôpitaux, vous avez le programme phare des 145 territoires. Mais je reviens à la question de l'union sacrée. Non, nous sommes sous la vision du président de la République. Aujourd'hui, au sein de l'union sacrée, s'il y a un problème, il y a les ténors qui sont appelés à se réunir autour du table pour donner une réponse, une proposition au président de la République. Vous avez l'INC, vous avez l'Idepe, vous avez l'AFDC, vous avez le MLC, vous avez le président de l'Assemblée, vous avez le premier ministre, toutes ces leaders, toutes ces autorités se retrouvent autour du table pour parler, voir comment on peut cogiter l'union sacrée. Si ce qu'est Dieu venu au pouvoir avec une vision la paix, la sécurité, le bien-être du peuple, c'est ce que nous sommes aujourd'hui en train de travailler. C'est ça, en quelques mots, l'idée qu'il a franchi la ligne rouge tracée par Moïse Katoumbi, c'est quand même inquiétant. Il a franchi la ligne rouge tracée par Katoumbi, c'était quelle ligne ? Katoumbi, 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 n'est pas politique, cas de métapolitique, cas de masse et société civile. Vous venez la lettre de Moïse Katoumbi adressée au chef de l'État, demandant de ne pas franchir cette ligne rouge là, de laisser Katoumbi, notamment. Évidemment, les questions viennent de vous, les réponses, c'est moi, mais je peux vous dire que M. Moïse Katoumbi a dit qu'il va consulter, après, il va mettre ses résolutions à la place publique, mais aujourd'hui, on est à quel niveau ? Nous en sommes où ? Nous en sommes où à voir ses résolutions ? Et je vois ces gens travailler avec Samaloukonde, il a un ministre du plan, il a un ministre des transports, Excellences Chérez-Bien Okende, il a plusieurs ministres, nous sommes appelés à nous concentrer d'abord pour le bien-être du peuple congolais. Vous savez, moi ça m'inquiète, j'ai même peur de voir que nous avons... Est-ce qu'au sein de l'Union Sacrée, vous avez des réunions entre votre bureau ? Il y avait une restructuration bientôt qu'on a suivi là. Est-ce que vous avez des réunions, des réunions continuelles ? Est-ce que vous êtes organisés ? Est-ce qu'il y a des communicateurs à titre de l'Union Sacrée de la Nation ? Est-ce que vous avez un budget de fonctionnement ? Non. Qu'est-ce que... Comment fonctionne-vous ? Comment fonctionne l'Union Sacrée ? Ce qui est vrai, c'est que l'Union Sacrée n'a pas de statut, mais l'Union Sacrée a des têtes phares à consulter lorsqu'il y a un problème. en termes de budget, en termes de communication. Vous savez, dans la communication, aujourd'hui, on a retrouvé tout le monde qui prétend être des... Mais est-ce que s'il y avait une coordination au niveau de votre AFD, de votre Union Sacrée, est-ce que l'UNC, l'AFDC se retirent en guerre aujourd'hui ? Non. Cet encadrement politique ne pourrait-elle pas empêcher ces genres d'affrontements ? Je rappelle ici à ceux qui sont en train de nous suivre, pour mémoire, nous sommes les seuls des regroupements politiques à avoir reçu une formation sur le plan communicationnel, nous, AFDC. Donc, nous avons une coordination aujourd'hui communicationnelle bien structurée. AFDC, mais pas l'Union Sacrée. AFDC. Donc, nous sommes très bien organisés. Mais au sein de l'Union Sacrée, nous avons des communications de part et d'autre, mais c'est qui est important qu'on sent qu'il y a des divergences. Nous conjutons tous vers la même direction. Nous ramassons certaines actions du président de la République qui s'aillent là pour faire voir à l'opinion que les chefs en train de nous. Est-ce que le gouvernement qui est issu de cette majorité et l'Union Sacrée est-il en train de bien travailler ? C'est le gouvernement ? Je peux dire oui. Je peux vous donner certains éléments. Nous avions à l'époque 1,5 milliard de réserves d'échange, mais aujourd'hui nous en sommes à 4 milliards. Grâce notamment à l'appui du FMI à hauteur de 1,5 milliard. Oui, mais écoutez, l'EFMI... Ce ne sont pas les efforts internes. L'EFMI, c'est une structure très bien organisée. L'EFMI subventionne certains gouvernements bien organisés. Lorsque l'EFMI envoie ses auditeurs, ils trouvent qu'il y a la transhabilité dans tout ce que vous faites. On vous prend comme un pays sérieux. Et là, vous ne pouvez pas dire que l'EFMI est entré aujourd'hui de fournir certains efforts pour que le pays a dit là. Parce que moi, je suis en train de voir la DGI aujourd'hui faire des recettes au-delà des assignations. On vous assigne 100%, mais vous, vous faites 120%. Vous êtes un élève à féliciter avec la patrie financière qu'il y a aujourd'hui. Il faut encourager. Pourquoi ? C'est parce que le président de la République a dit son cheval de bataille aussi, c'est la lutte contre la corruption. On ne peut pas prendre l'argent de l'État, faire dilapider l'argent de l'État sans toutefois qu'il y ait une transhabilité, sans toutefois qu'il y ait une restitution de ce qu'on a dépensé. Ça, il faut féliciter. Ça, il faut féliciter. Mais le ministre de l'économie qui est tombé, c'est la résultante de l'échec du point de vue de l'économie, l'économie qui englobe le social également, qui vient de l'AFDC. C'est un échec aussi de l'AFDC d'une certaine manière. Jean-Marie est parti il y a de cela une année. Jean-Marie est parti il y a de cela une année. C'est les députés qui ont jugé bon de les faire partie. Ça n'appelle pas débat. Ça n'appelle pas débat. Oui. Les motifs, on peut quand même parler des motifs de ces députés nationaux. Non, ils ont enquêté, ils ont vu qu'il y avait à boire et à manger dans son dossier. Le dossier a été exposé à l'Assemblée nationale. C'était en direct à la RTNT. Les députés, comment on les appelle encore, les députés pétitionnaires ont estimé qu'il y avait des faits graves sur sa personne. Ils ont exposé à l'Assemblée nationale et certains députés ont été convaincus. Ils ont voté pour sa destitution. Aujourd'hui, il appartient au passé. Il a tenté de faire sa vie. Voir comment est-ce qu'il peut se reconstituer encore sur le plan politique. on peut le féliciter, l'encourager là où il est. Comment vous avez accueilli la nouvelle à la FDC ? Non, vous savez, s'il y a un parti politique où règne la démocratie, c'est au sein du regroupement politique à la FDC avec Bati Boukwebo. Nous avons dit que les députés sont libres de faire leur travail. On reviendra sur ça. On parle de démocratie, on reviendra sur ça. Mais vous l'avez quand même. Non, mais nous l'avons accueilli comment ? Lorsqu'il a été injecté, vous n'avez pas entendu la FDC crier à l'acharnement, la FDC crier à un règlement de compte. La FDC s'est inclinée à la décision des élus. Nous sommes inclinés et le ministre sortant a estimé qu'il a estimé à l'époque que ce n'était pas valable. Tout ce qu'il y avait comme grief, ça ne tenait pas. Il était clean selon lui. Il a estimé d'aller amener les dossiers devant les instants judiciaires. Mais nous, au sein du regroupement, nous l'avons conseillé d'abandonner la voie judiciaire et d'accepter les verdicts de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, vous ne reclamez pas votre poste ministériel. Ça fait presque une année qu'il est parti. Il est parti. Si on réclame, vous aurez l'information avec vous. Nous nous soumettons à la disposition du président de la République parce que c'est un quota à FDC. C'est un quota à FDC. Nous nous soumettons à la disposition du président de la République. Et si on donnait ce quota à quelqu'un à une auto-formation politique ? Je ne pense pas. Comment réagirez-vous au sein de la FDC ? Je ne pense pas. C'est ce qu'il n'est pas un juste. Le président de la République, Félix-Antoine Chilombo, c'est ce qu'il n'est pas un juste. Il sait que c'est un quota à la FDC et ça reviendra à la FDC. Alors, on va prendre le deuxième sujet rapidement. Je sais que Maitre Basin-Pembé d'Otchafou était. Non, non, je suis à votre disposition. J'ai répondu à l'invitation. Je ne peux pas vous contraindre par rapport à mon temps. D'accord. Exactement. Le deuxième sujet, c'est le sujet des émoluments des députés nationaux. Vous avez suivi Martin Fayoulou qui a dit, je vais lire ce qu'il a dit. Depuis janvier 2022, les députés nationaux touchent 21 000 dollars. Donc, ça fait presque 8 mois. 8 mois. 21 000 dollars, c'est de la corruption à grande échelle. 70% de la population vit avec moins de 2 dollars par jour. Un député soit rémunéré 15 fois plus qu'un professeur d'université, 30 fois plus qu'un médecin, 200 fois plus qu'un huissier de fonction publique. Il fallait nous interroger. Comment peut-on expliquer qu'un pays en guerre et où les médecins et les professeurs d'université sont en grève puissent augmenter de plus de 100% le salaire de ces députés nationaux ? Si on était discriminatoire, on aurait donné ces 10 qu'à ceux qui ont combattu le... Ça, c'est un autre sujet. Je pense que nous y reviendrons plus tard. Restons d'abord sur ces propos de Faïlou qui parle de 21 000 dollars depuis janvier 2022, corruption à grande échelle. Oui. Réfléchissons sur les allégations de Faïlou. Je note premièrement que M. Martin Faïlou c'est un élu de la ville-province de Kinshasa qui n'a pas accepté de siéger à l'Assemblée nationale mais la loi l'autorise à ce qu'il y ait un suppléant et son suppléant est entré de siéger à l'Assemblée nationale. Faïlou est allé aux élections avec son parti politique. Les partis politiques de Faïlou ont des députés des députés provinciaux. Les beaucoup commencent par deux. Et tous ces députés sont payés à la fin de chaque mois. De l'ECD. De l'ECD. Ils sont payés à la fin de chaque mois avant de généraliser. Et au sein des partis politiques il y a un système où lorsque vous êtes député d'un parti politique on vous paye vous avez une rétrocession que vous déposiez au sein de votre parti politique. Moi je comprends que c'est un baisse politique que l'honorable Martin Faïlou a voulu se créer. Parce que ça fait huit mois que ces députés reçoivent les émoluments qui rétrocèdent. Est-ce que Faïlou leur pose la question on vous paye combien pour que vous rétrocédez au-delà de ce que vous faites souvent. 21 000 dollars en termes de 10% ça fait combien ? 2100 2100 dollars. 2100 dollars. 2100 dollars. Il doit se poser la question. Il doit se poser la question. j'ai entendu un député Cessanga parler de 7 899 97 33 dollars dans les 7000. Faïlou vous parle des 21 000 dollars dans le 2 qui dit vrai. Cessanga a tweeté pour dire il a parlé de 7 897 33 dans tous les avoirs les députés nationaux avantages et tout tombe sur 21 000 il a aussi tapé ce montant là. Donc moi je ne parlais pas ici le cercle les députés appelé invisible moi je parle d'un l'émoliment connu de manière officielle les invisibles en tout cas ce n'est pas la loi les invisibles ce n'est pas la loi et s'il y aurait détournement s'il y aurait corruption je suppose que même les députés de l'ECD sont aussi dans la bouillabaisse ils sont aussi dans la corruption y compris les suppléants de M. Martin Faïlou s'il y a à répondre devant les instances judiciaires donc ils ne seront pas exclus ça n'empêche pas qu'ils puissent dénoncer non la dénonciation elle est des droits la dénonciation elle est des droits et je l'ai je l'ai dit ouvertement si cela s'avérait vrai que les députés perçoivent 21 000 dollars c'est scandaleux c'est scandaleux parce que la république a besoin aujourd'hui d'argent les médecins acquillent énormément les gouvernements les infirmiers acquillent énormément les gouvernements les professeurs d'université n'en parlons pas les professeurs d'université n'en parlons pas même les NI les nouvelles unités l'état a un problème d'en finir avec tous ces gens qui travaillent le salaire a un caractère alimenteur c'est inconcevable que dans un pays quelqu'un vous travaille du premier au trente qui ne soit pas payé et donc moi j'en appelle ici à l'Assemblée Nationale de se prononcer et l'Assemblée Nationale doit se prononcer mais je note je note au moins que M. Martin Fayul peut avoir probablement les problèmes avec ses députés c'est que les députés ne sont pas en train de verser comme il faut il n'a pas eu le courage de dénoter de dire ouvertement à ses députés et c'est pourquoi il a étalé les problèmes à la face du monde pour que la population s'en saisisse de la situation mais la question est une question générale elle touche tout le monde elle touche tous les 500 députés nationaux 21 000 dollars américains c'est quand même quand on parle d'augmentation des salaires est-ce que vous je ne sais pas si c'est déjà prévu c'était prévu par la loi des finances 2022 sur les 10 milliards 6 augmentations de 100% comme il est dit donc cet argent-là va uniquement finir à l'Assemblée nationale c'est scandaleux comme vous l'avez dit vous-même oui évidemment bon j'ai vu le premier ministre ça m'a le compte de qui d'y reste je dois avoir la modeste sincérité de les féliciter de le travail bien fait c'est parmi les premiers ministres qui sont en train de se démarquer en République démocratique du Congo M. Samaloukonde de Kengue et je le vis en train de préparer déjà ces prévisions budgétaires pour l'exercice 2022 parce qu'au mois de septembre aussi nous aurons la session parlementaire c'est une session purement budgétaire parce que nous avons aussi la question des élections en 2023 et nous attendions à ce que la dénonciation de M. Martin Fayoulou que j'ai mis entre guillemets si elle est vraie cette dénonciation que l'Assemblée nationale puisse dire au peuple Est-ce que c'est normal dans un état où on ne connait pas le salaire du président de la République du président du Sénat du président de l'Assemblée nationale de tous les ministres est-ce que vous connaissez les salaires d'ailleurs ? Je dois être sincère aujourd'hui si vous entrez dans les Google pour demander le salaire d'un président français ça sort même d'un député ça sort mais ce n'est pas le cas en République démocratique ce n'est pas le cas ici chez nous il faut améliorer il faut améliorer lorsque nous parlons de l'état des droits l'état des droits ne se limite pas à l'appareil judiciaire ne se limite pas à travailler les gens sur le changement de mentalité connaître les salaires d'un ministre c'est aussi des droits d'un président de la République c'est aussi des droits et consorts c'est aussi des droits c'est aussi des droits mais alors comment on peut résoudre ce problème ? parce que le président Tisséke est là depuis bientôt 4 ans le problème n'a pas changé donc nous sommes dans la continuité dans ce secteur-là non vous ne pouvez pas généraliser vous ne pouvez pas généraliser le fait que les Congolais ne sachent les salaires du président de la République du premier ministre et les autres des ministres ne peuvent pas tout dire que c'est la continuité c'est la continuité comme on l'a connu sous Kabila c'est pratiquement le même système qui continue avec les mêmes pratiques les mêmes méthodes il n'y a pratiquement pas de changement le président Tisséke lui-même se plaint du fait que les institutions soient budgetivores la majorité des REC de l'État vont vers les institutions et les projets de développement où est-ce qu'ils vont ? non je vais répondre à la première question en tout cas je peux dire comparer les régimes Tisséke au régime Kabila dire que ce qui s'est fait avec Kabila c'est la même chose aujourd'hui que nous sommes en train de voir sur Tisséke je dirais faux et archif pour la différence je vous donne les éléments ok sous Kabila l'impunité régnait à outrance la corruption était une maladie c'était une pratique courante c'est ce que nous vivons aujourd'hui non c'est la même chose vous verrez qu'aujourd'hui sous le président de la république Félix Antoine Tisséke dit il y a une patrie financière il y a un système quels sont les résultats que l'inspection générale des finances a mis en place pour traquer tous ces prédateurs qui sont en train d'appauvrir la république qui ont été arrêtés et quels sont les montants qui ont été récupérés jusque là et que le peuple connaît parce qu'on connaît le déjet de l'OVD qui a été arrêté mis en prison aujourd'hui libéré celui de la RVA libéré Vital Caméré Samy tous ceux qui ont été arrêtés je ne vais pas citer Éteni tout le monde arrêté et mis en liberté mais aujourd'hui l'argent de l'État où est-ce qu'il est parti ? Je partage cette inquiétude avec vous le fait que tous ces gens ont été arrêtés aujourd'hui en liberté provisoire bien même que c'est des droits la liberté provisoire doit être comprise puisque c'est un droit reconnu à tout citoyen arrêté d'écrire à son magistrat instructeur pour lui demander une liberté à chaque fois il répondrait si le magistrat a besoin de lui mais vous ne pouvez pas dire qu'il est Teni Caméré Consor ont été arrêtés l'argent n'a pas été restitué non il y a un problème lorsque vous êtes arrêté pour détournement pour corruption que vous arrêtez avec certains fonds lorsqu'on restitue il revient à la justice de dire au peuple on a restitué X montants on a restitué X montants de telles personnes mais il est certes vrai que ce système n'est pas courant en République démocratique du Congo mais je partage je partage l'inquiétude bon vous verrez quoi nous avons un pays où lorsqu'on arrête un leader ce sont les membres de la famille d'un coin qui se réveillent un bon matin qui vous font une déclaration nous ressources descendent telle telle a été arrêté parce qu'il est candidat potentiel en 2023 vous voyez le cas avec monsieur Augustin Matata en pognon Matata a mené Kabila dans une inauguration qu'est-ce que je dis dans une opération de Bukangalon ce qui a coûté énormément de moyens à la République et l'argent de l'Etat est sorti du trésor public cet argent a été dilapidé parce que l'ancien premier ministre Sylvester Ilunga Ilunga il est descendu à Bukangalon lorsqu'il a regardé l'ouvrage il a dit que c'était scandaleux c'était inacceptable que l'argent de la République soit mis dans un tri qui n'a rien 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 produit aujourd'hui monsieur Matata en pognon est devant ce juge il crie à l'acharnement c'est un candidat potentiellement présidentiable en 2023 il ne peut pas être poursuivi il n'y a rien il n'a jamais pris même un dollar du trésor public alors que Bukangalon est ici en face de moi nous voyons tout ce qui a été dilapidé là-bas voyez l'homme politique congolais voyez l'homme politique congolais et donc je profite aussi de vos micros pour demander on a entendu la cour de cassation prendre les dossiers les transférer devant les juges de la cour constitutionnelle mais nous en sommes où nous en sommes où il y a maintenant deux mois pour prendre un dossier de pièces transféré devant le parquet général après la cour de cassation ça doit nous prendre un mois deux mois c'est ce qui ternit l'image de la justice de notre pays comment une pression d'un individu peut prendre ascendance sur les lois de la république c'est ce qui inquiète il semblerait qu'il y aurait une vie juridique entre on ne sait plus vraiment trop les juger à la cour de cassation non quelle est la juridiction compétente à les juger c'est permettez-moi l'expression c'est c'est d'enjurer d'entendre de la bouche d'un juriste de dire que monsieur Matata n'a pas un juge naturel alors que Matata c'est un citoyen congolais nous avons une loi pénale dans ce pays nous avons une loi pénale dans ce pays chaque acte contraire à la loi trouve un répondant dans les codes pénales congolais chaque acte infractionnel cet acte a une sanction dans les codes pénales congolais dans l'arsenal juridique de notre pays et vous allez me dire que c'est monsieur qui a géré qui la constitution reconnaît lui colle un juge vous allez soustraire cette personne de l'appareil judiciaire de notre pays c'est méchant c'est méchant même c'est méchant donc comment on peut dénaturer les droits alors on est en train de parler de la différence au niveau de la justice entre Kabila et Tisekedi Tisekedi est en train de sous Tisekedi on voit quand même certains mandataires arrêtés mais après qu'est-ce qui est fait après ? c'est aussi un élément détail Kabila n'a pas arrêté de mandataires Tisekedi arrête il l'envoie en prison la prison aussi a des effets aussi psychologiques lorsqu'on vous arrête on vous envoie en prison ça travaille sur le plan mental ça travaille sur le plan mental vous allez me dire aujourd'hui que tout ce que l'inspection générale est en train de faire même tout ce que la justice est en train de faire vous allez les comparer à la justice de Kabila je te rappelle que moi je suis dans les rouillages judiciaires vous savez qu'à l'époque de Kabila c'était par un coup de fil qu'on pouvait obtenir la liberté provisoire d'un détenu mais aujourd'hui il y a toute une procédure à respecter il y a toute une procédure à respecter les salaires les salaires des magistrats ont augmenté non le problème aussi que les gens doivent comprendre c'est les gens ont perçu mal ces slogans ici l'état des droits ils ont perçu mal donc aujourd'hui certains Congolais confondent la libertinage à la liberté d'expression vous voyez vous recevez quelqu'un dans votre micro il commence à qualifier les gens des incompétents les amateuristes les jouisseurs non j'ai appris qu'on est en train de comploter contre x personnes il y a des gens des gens qui sont des les chercher pour les tuer l'arrêter non lorsque vous sortez déjà des phrases la justice même les services doivent enquêter savoir vous avez révélé les choses graves à la télé nous vous avons suivi la vidéo est là est-ce qu'on peut avoir tous ces éléments vous les avez eu lorsque la justice vous appelle c'est pas un acharnement ce n'est pas comparer régime Kabila au régime Tisekedi non plus Jean-Marc Kabound qui était proche du président Tisekedi il s'éloigne de lui il a des années judiciaires Moïse Katoumbi de même il s'éloigne de Kabila il a des années judiciaires c'est du pareil au même non pour Katoumbi Katoumbi s'était prononcé candidat président Kabila a compris qu'il était face à un monsieur qui le connaissait très bien l'unique façon c'était l'étouffer l'exiler du pays mais avec Kabound Kabound a fait des déclarations graves il a révélé des choses il a dit qu'il y aurait des paradis fiscaux que le président de la république était en train de prendre de l'argent de l'état l'amasser l'envoyer pour aller caserner dans certains paradis fiscaux à l'étranger alors que Tisekedi est entré aujourd'hui de travailler de lutter contre la corruption il a mis certaines agences en place pour lutter contre la corruption il a réveillé certains services Kabound a dit qu'il y aurait des jets qui quitteraient les congos pour l'Europe avec des minéraux à l'intérieur c'est des droits que la justice l'appelle pour qu'il donne tous ces détails il dit c'est quel avion est-ce qu'à l'intérieur il y a combien de personnes des minéraux sont pris ou des paradis fiscaux est-ce que vous pouvez nous donner des banques vous pouvez nous donner des pays même des villes où toutes ces sommes sont logées parce que ça servirait à la république il a été en difficulté selon les informations que j'ai pour donner une prêve nous nous disons souvent en droit à tori il incombe à celui qui allègue l'effet d'en apporter la prêve alors le président Tisekedi sera candidat en 2023 certainement mais sous base de quoi va-t-il se baser pour être à nouveau réélu parce que du point de vue social les chiffres sont rouges en bas les chiffres sont rouges il y a inflation il y a inflation sous le marché les prix des biens les prix des biens ont doublé pour certains les infrastructures Tisekedi pour certains certains pensent qu'en tout cas Tisekedi l'espoir qu'il a suscité pendant qu'il était élu et ce qui est sur le terrain c'est les jours et la nuit cet espoir de mer cet espoir de mer est-ce que le coût de vie le coût de la vie a-t-il augmenté non je disais cet espoir de mer encore dans les chefs des Congolais à pourpre vous avez vous êtes journaliste nous suivons tous l'actualité même les sondages que font les journalistes aujourd'hui sur les actions que le président de la République est en train de déposer sur le terrain il est dans les tops des sondages les sondages je viens moi je vous donne les éléments Tisekedi nous sommes avec vous dans la ville province de Kinshasa regardez aujourd'hui la ville en termes des infrastructures qui sont en train de se faire vous avez dans cette ville nous avions un hôpital qui a reçu certains dignitaires mais qui était à un état de délabrement très avancé quel hôpital ? l'hôpital Mamayembo aujourd'hui c'est en construction c'est Félix qui est en train de le faire ça fait combien de temps je peux finir on ira presque presque 9 mois je peux finir c'est la grandeur de Mamayembo pour prendre autant de temps c'est un ouvrage il faut aller poser la question aux ingénieurs ils vont vous répondre l'essentiel pour les Congolais qu'on voit l'ouvrage en train de sortir du sol Kinshasa zéro trou mais Kinshasa c'est plein les trous et pourtant le ministre de la communication a dit que 96% du budget déjà consacré à ce projet est décaissé mais quelles sont les routes qui ont été améliorées ? lesquelles ? je me donnerai même le courage de vous coller une mauvaise foi vous coller une mauvaise foi je sois avec vous à Kinshasa regardez l'opération zéro trou aujourd'hui il faut apprécier cher ami si vous avez un véhicule vous n'aurez pas de problème avec vos amortisseurs ici à Kinshasa vous avez vu l'ouvrage inauguré par le président de la république Lemba Inbu mais c'est financé 6 000 ménages c'est financé par les bailleurs de fonds ah oui mais c'est comme ça il ne faut pas mettre ça sous le dos du président qui sait comme ça l'argent vient des caisses de l'état pas du tout bon laissez-moi vous avez dit je ne peux pas mettre ça sur le dos de Tisséke connaissez-vous savez-vous que le stade de marty que nous avons ici c'est un stade qui a été construit dans un partenariat avec la Chine si je ne me trompe pas Barajinga que nous avons nous avons construit ça dans un partenariat même les palais du peuple ici c'est un partenariat c'est comme ça nous sommes un pays on ne peut pas être fermé mon cher ami nous sommes appelés à ouvrir dans les partenariats avec certains qui ont accepté de venir aider la république démocratique du Congo je veux parler de l'ouvrage de Lemba Imbu regarde aujourd'hui ce qui est hanté de se faire à comment on appelle ça à Kanluka ce sont les ouvrages qu'il faut apprécier regarde ce qui est hanté de se faire aujourd'hui à Moujumai l'école épée 4 janvier ça c'est ça c'est c'est ce qui est dit ça c'est ce qui est dit moi je ne suis pas dialéliste mais je peux vous dire que le Congo est devenu aujourd'hui un pays poussiéré suite aux travaux que Félix est en train de faire sur le terrain on doit avoir le courage ça n'appelle pas un débat on doit avoir le courage de le dire que oui on a vu Kabila mais c'est ce qui est dit et en train de faire il a pris l'engagement de pacifier l'Est pendant ces 5 ans où en est-on ? le président de la république est venu il a eu un programme qu'il a mené aujourd'hui à la présidence il a pris un engagement ferme de pacifier l'Est de la république démocratique du Congo nous l'avons suivi il a été contredit par aucun Congolais lorsqu'il a dit que depuis que les Congois et les Congos c'est pour la toute première fois qu'on mette les moyens à la disposition des non-forces des armées de la république démocratique du Congo les moyens les moyens un budget de 400 millions de dollars 400 millions consacrés à la défense sécurité défense n'allez pas en termes de budget les plus faibles d'Afrique parmi les plus faibles d'Afrique je vous concède je vous concède ce qui est important pour moi et même pour les Congolais qui sont en train de nous suivre aujourd'hui que la paix revienne à l'Est du pays on ne peut pas finir la paix qu'avec nos forces armées qui sont en train de faire un travail efficace sur le terrain il faut aussi compter sur la diplomatie parce que les Congos sont signateurs de plusieurs traités nous sommes dans plusieurs structures nous sommes au sein de l'Union africaine lorsque nous sommes agressés par un pays nous sommes appelés aussi à intensifier aussi notre diplomatie sur le terrain nous avons la Monesco qui est avec nous donc cette diplomatie aujourd'hui agissante du président de la République on a vu des consultations des Nairobi qui sont devenus aujourd'hui une référence on a vu le président de la République avec son homologue Kagame être reçu au Panamola avec plus de 20 millions de Congolais de la pauvreté le programme qu'il a lancé récemment les 145 territoires non pas 145 un programme qu'il a lancé sur la lutte contre la pauvreté il a promis à plus de 20 millions de Congolais de sortir de la pauvreté vous savez le programme de sortir de la pauvreté le bilan ce bilan est mitigé mitigé vous savez je vais vous demander de bien fouiner tout ce que Félix prend comme engagement cela est réalisé vous pouvez aujourd'hui me citer 2, 3, 4 promesses faites par le président de la République aux Congolais qui n'ont pas réalisé et faire des Congolais des millionnaires comment faire des Congolais des millionnaires ce n'est pas un bon matin que tu sais qu'il va se réveiller il appelle les gens passer dans les banques et récupérer de l'argent il appelle les Congolais à travailler faire de la RDC l'Allemagne d'Afrique il appelle les Congolais à travailler il appelle les Congolais à travailler écoutez mon frère vous savez nous avons aujourd'hui un problème je ne vais pas singulariser je ne vais pas généraliser mais je prends l'avis de Kinshasa les socials dont les Congolais parlent vous verrez lorsque vous ouvrez Top Congo vous suivez nous voulons manger à 6h manger à 12h manger à 15h manger à 18h on doit travailler moi je n'aime jamais les goygoy je n'aime jamais les goygoy il faut travailler vous avez votre cabine au coin travaillez mettez du serrier n'attendez pas que l'Etat vienne seulement vous donner les moyens merci beaucoup il faut travailler merci beaucoup M. Vazin Pembé d'avoir répondu à notre invitation on espère que ce n'est pas la dernière fois je suis très disposé je suis très disposé à répondre à chaque fois qui veut me lancer l'invitation et je tenez aussi à vous remercier pour la qualité de l'émission je vous suis déloi merci beaucoup M. Vazin Pembé merci aussi à vous de nous avoir suivis on se retrouve prochainement on va nous inviter sur d'autres questions d'actualité en tout temps portez-vous bien au revoir